Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de EarthMC. Bon, si j'ai l'air aussi content aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un reddit de la communauté EarthMC et que sur ce reddit, il y a vraiment des mêmes rigolos qui parlent de nous les français. Apprendre le français grâce à Duolingo, apprendre le français en modérant la file d'attente. Prends-moi une bille ! Tu sais que les villageois ouvrent les portes ? Eh bah tu restes dans ma ville demain, tu me passes... Bon, il y a eu énormément d'avancements dans la ville depuis le dernier épisode, genre vraiment. Alors je vous avais dit dans le dernier épisode qu'on avait pour plan de faire une muraille tout autour de notre base. Eh bah c'est ce qu'on a fait, regardez, il y a eu pas mal d'avancements. Alors on va juste essayer de monter sur la muraille. Donc voilà à quoi ressemble la muraille, ça nous permet un petit peu de se balader autour et de voir un petit peu ce qui se passe. Et après l'idée, ce sera d'étendre un petit peu plus la ville dans cette zone-là. Bon, sinon pour ce qu'il y a à l'intérieur, on a décidé de faire un design un petit peu coloré pour essayer de rappeler la véritable Fuse City qu'il y a sur Minecraft modée. Alors par contre, j'ai un gros problème, c'est que comme vous pouvez le voir là, à l'intérieur de ma base, il y a juste une quantité gigantesque de personnes. Gaspoul, il y a Yago, il y a Tame, il y a Platypus Blanc. Pour ceux qui se souviennent en plus, Platypus Blanc, c'était une personne que j'avais trollée en live lors d'une anime série. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Alors je tiens à préciser que toutes ces personnes-là, elles ne font pas partie de ma ville. On peut rentrer dans tes entrées de grottes, c'est comme ça que je rentre. Bon alors, ces personnes-là, je ne vais pas les tuer parce que, bon, c'est des abonnés, je ne vais pas être méchant avec eux. Ce n'est pas non plus comme si c'était des vétérans. Mais j'ai ma petite technique sur comment est-ce que je pourrais les faire dégager. Tout simplement, on va descendre dans les grottes. Bon là, je crois qu'il y a à peu près tout le monde qui me suit. Et hop là, on bouche l'entrée. Et voilà, c'est bon, ils sont coincés dans les grottes. J'en ai ras-le-bol, non mais je vous jure, il y a tout le temps des gens dans ma base. Ça me fait stresser comme pas possible parce qu'ils me suivent partout. Bon, attendez, il reste deux personnes là, l'idée ça va être de réussir à les faire sortir. Voilà ! Bon, désolé les abonnés, mais c'est juste que je n'arrive pas à me concentrer si jamais il y a du monde autour. Bon alors, déjà, avant de faire quoi que ce soit, et avant d'aller potentiellement PVP des gens, j'ai un petit peu de travail à faire aux alentours de la Fuse Corp. Par contre, ne me dis pas qu'il y a encore un mec qui est rentré là. Ah ! Défense d'entrée, danger. Bon, du coup, ça sera la faute des gens si jamais ils re-rentrent, parce que du coup, je les tue. Si jamais ils re-rentrent, je suis désolé, abonné ou pas abonné, c'est trop stressant d'avoir 50 000 personnes dans sa base. Bon, ce que je disais, c'est que j'avais quelques modifications à faire au niveau du design de la muraille. Donc, on a quelques modifs à faire, je pense que... Alors, par contre, ils sont insupportables, non, je vous jure. Bon, j'ai placé le panneau, malheureusement, je vais être obligé de mettre mes menaces à exécution. Ce que je vais faire, c'est que je vais creuser un petit peu dans le sol. Alors, voilà, on va faire ça. Et ensuite, bon, déjà, on a coincé les mecs. Et maintenant, on va le faire suffoquer dans du grav... Ah, mince, je crois qu'il peut sortir, du coup, comme ça. J'ai réussi à le faire sortir, mince. Voilà. Comment il fait pour sortir, en fait ? Ah, mince, il faut mettre un truc de 3 de haut, en fait. Oups ! Ok, j'ai réussi à coincer deux personnes dans un trou. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette 3 de haut. Et du coup, on va les faire suffoquer ici. Ils peuvent sortir, mais comment c'est possible ? Attendez, on va chercher un seau d'eau. Malheureusement, on va chercher au moins un seau d'eau pour essayer de les noyer. Donc, ce que je disais, c'est que je ne suis pas hyper satisfait du design de la muraille. Donc, on va essayer de faire quelques petites modifs, histoire de rappeler un petit peu le design de la Fuse City qu'on a sur Minecraft Modé. Et en fait, je crois qu'il y a pas mal d'Américains qui viennent exprès dans ma ville pour essayer d'être relou avec moi. Pas de panique, je prépare ma petite vengeance. Bon, j'ai beaucoup taffé sur la muraille. Je suis très content du résultat. Ça rend beaucoup mieux qu'avant, je trouve. En fait, avant, la muraille, elle n'était pas partout au même niveau, tout autour de la base. Et du coup, ça faisait un rendu un petit peu bizarre. Bon, là, maintenant, c'est réglé et je trouve ça nickel. Bon, seul petit problème, c'est toutes les personnes qu'il y avait autour de moi dans la base et qui m'embêtaient. Ah, il est relou, lui ! Bon, du coup, j'étais obligé de mettre un petit panneau dans la base. Tous ceux qui restent dans la ville sont sur liste noire quand j'ouvrirai les recrutements. Bon, du coup, aujourd'hui, je vais essayer de mettre en place un petit piège qui devrait nous permettre de nous débarrasser des intrus dans la base. J'ai juste quelques petits tests à faire, mais je suis quasiment sûr que ça va marcher. Ah, et oui, d'ailleurs, si jamais c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Bon, si vous vous souvenez bien, dans le dernier épisode, en utilisant la map, j'avais traqué un joueur pour essayer de le tuer. Bon, j'ai bien dit essayer parce que le mec avait fini par se déco en plein combat. Le seul truc, c'est qu'apparemment, le fait que j'ai fait ça, ça a pas plu à tout le monde. Puisqu'en fait, je vous rappelle qu'étant youtubeur, j'ai accès à cette petite commande qui permet de me cacher sur la mini-map. Et en fait, dans le dernier épisode, j'ai fait l'erreur de traquer le joueur en question avec ma mini-map désactivée. Mais Fuse, pourquoi est-ce que tu dis que c'est une erreur ? Bon, la raison est relativement simple. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été voir sur le Reddit dont je vous ai parlé juste avant et je suis tombé sur un petit post. Fuse a des avantages injustes envers les autres joueurs. Bon, en gros, on peut résumer son message à Fuse a traqué un autre joueur en étant invisible. C'est injuste parce que l'autre joueur ne pouvait pas le voir venir. Alors, c'est vrai que quand j'y repense, en fait, finalement, c'est vrai que c'était pas hyper fair-play de ma part. Donc, bah, désolé. Dans le futur, quand je veux attaquer des gens, je réactiverai ma mini-map parce que c'est pas très juste et surtout qu'en fait, le créateur du serveur fixe lui-même m'a envoyé un message pour me dire que quand je vais aller PVP des autres joueurs, il faut que je me réactive sur la map sinon c'est un petit peu injuste. Oups ! Comme vous le savez, les gens, sur ce serveur, les joueurs me détestent. Bon, sauf lui parce qu'il m'a donné du stuff. Ils sont même prêts à me traquer sur la mini-map pour essayer de me tuer. Mais récemment, j'ai même appris qu'ils avaient ouvert un serveur Discord anti-fuse. Bon, du coup, je pense que vous en doutez ce Discord anti-fuse. J'ai vraiment envie d'aller jeter un petit coup d'œil dessus, voir ce qu'il y a... Petit cadeau de la part de Dragon Trail 952 pour Fuse. Une épée en diamant Sharpness 4, ok, c'est intéressant, mais... Ah, quoique, ouais, non, c'est plus intéressant en fait. Ouais, donc, ce que je disais, c'est que j'aimerais bien jeter un petit coup d'œil à ce qu'il se dit sur ce petit Discord anti-fuse. Et je suis même prêt à les troller. Alors, il y a Quentin qui est staff de Palladium et qui joue aussi à RCMC qui m'a envoyé un message très intéressant. Yo, petite info. Si les gens sur RCMC te détestent autant, ce n'est pas tellement parce que tu fais venir plein de gens. C'est surtout parce que tu as dit que c'était des Américains. Maintenant, ils te traitent de raciste, MDR. Je pense que dans la prochaine vidéo, il faudra que tu dises qu'il y a autre chose que des Américains parce que là, ils ne sont pas contents. Je ne vois pas en quoi dire que c'est des Américains, c'est raciste en fait. Au contraire, s'il y a quelque chose de raciste, c'est de ne pas être content parce que je les appelle les Américains. Moi, je n'ai rien contre les Américains, à part quand ils sont méchants avec moi. Bon, après, c'est vrai qu'évidemment, il n'y a pas que des Américains sur le serveur, je suis d'accord. Ouh, c'est sympa ce qu'il est en train de nous faire, Julien, là. Alors, même si statistiquement, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il y a plus d'Américains que d'autres pays, je ne dirai plus les Américains, mais les vétérans. Bon, sauf dans les titres de vidéos parce que ça fait plus de vues. Bon, du coup, Julien a réussi à s'introduire sur leur Discord. Immersion, 4 personnes en ligne sur 38 membres. Bon, en même temps, aux Etats-Unis, il est 7h du matin, donc c'est normal qu'il n'y ait pas grand monde de connecter. Après, il n'y a pas que des Américains, hein. Bon, je dis ça parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Bon, j'ai rejoint le Discord avec mon second compte pour pas me faire cramer et comme vous pouvez le voir... Mais c'est des Français, en fait. C'est bien ici, le Discord anti-fuse. Alors, le truc assez rigolo, c'est que regardez, là, juste avant, là, à 13h03, c'est-à-dire, il y a à peu près 40 minutes, il y a un mec qui a envoyé un message dans le salon. Je nourri-fuse, il en a besoin. Et comme vous pouvez le voir, ici, il y a un screen où il m'envoie de la nourriture. Ça veut dire qu'il faisait partie de la team de relous qui était dans la base tout à l'heure. Bon, du coup, j'ai posté mon petit message. Je vais attendre qu'il me réponde. Et en attendant, je vois que Julien est en train de faire de la décoration, donc je vais lui donner un petit coup de main. Alors, on a un petit peu avancé sur notre ville. Enfin, je dis on, mais en fait, en réalité, c'est surtout Julien qui a tout fait. C'est vraiment un taré, ce Julien. C'est vraiment de loin celui qui a avancé le plus sur la Fuse City. Il m'a envoyé un screen où il demandait à un modérateur combien de temps il a joué. Résultat, un jour et 9h. Bon, il a aussi mis des compartiments qui permettent d'éviter qu'il y ait vraiment trop de monde à l'intérieur de la base. C'est-à-dire que si jamais il y a des gens qui arrivent, puisqu'en fait, il y a moyen de use bug avec des blocs à cause du lag. Il y a moyen de use bug pour directement rentrer à l'intérieur de notre base. Bah là, actuellement, si jamais ils arrivent à rentrer, ils arrivent à rentrer dans le jardin, mais ils peuvent pas rentrer complètement à l'intérieur de la base. Mais Fuse, ils t'ont répondu ou pas sur le Discord anti-Fuse ? J'allais y venir. Est-ce que c'est bien ici le Discord anti-Fuse ? Vous voulez faire une team pour essayer de tuer Fuse ? Moi, je suis chaud. À cause de lui, je ne peux plus jouer sans payer. Plantocraft, ce pseudo ne m'est pas inconnu. Bon, en vrai, là, ça pue un petit peu parce que du coup, en fait, évidemment, Plantocraft, c'est un pseudo qu'on a déjà vu dans mes vidéos puisque c'est le pseudo de mon second compte. Donc là, j'ai eu chaud parce que le mec m'avait à moitié cramé. Eh, ça fait le hater, mais ça regarde mes vidéos, hein. Plantocraft, ce pseudo ne m'est pas inconnu. Oui, c'est le pseudo du double compte de Fuse. Ah, au KLM, c'est toi du coup ? Non, j'ai juste pris le pseudo de son double compte, MDR. Pouh, j'ai eu chaud. Le mec m'a répondu MDR, ok. Putain, on est passé à deux doigts de se faire cramer, les gens. C'est un truc de taré. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à leur parler jusqu'à ce que je décroche un entretien en vocal pour rejoindre leur team. Yes ! Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à Julien mon double compte Discord pour qu'il aille passer l'entretien à ma place. Non, parce que je sens que si jamais j'y vais, moi, ça va se passer comme ça. Salut, les gars ! Euh, mais t'as la voix de Fuse, en fait. Non, c'est pas vrai. Donc ouais, je préfère que ce soit un autre joueur qui passe l'entretien vocal. Mais du coup, j'enverrai Julien juste après, je sens que ça va être drôle. Alors, il y a un commentaire qui revient souvent dans les épisodes de EarthMC, c'est Fuse, recrute plus de Français avec plein de mecs qui vont farm pour que ta ville soit plus riche. Alors, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. J'ai prévu ça sur les panneaux, comme vous pouvez le voir. Bon, seul problème, c'est que, comme vous l'avez vu, il y a déjà des Discord anti-Fuse Français qui ont vu le jour. Donc, bon, très clairement, c'est très, très, très embêtant si jamais il y a un Français qui vient et qui nous trahit, qui nous casse notre ville. Enfin, voilà, ça serait vraiment chiant. Du coup, c'est pour ça que je prends vraiment mon temps avant de faire des recrutements. Et j'ai mes petites idées, ne vous inquiétez pas, je sais ce qu'on va faire. Mais le processus de recrutement, il va être très sélectif. Il est actuellement 18h21, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de gens sur le serveur et qui dit beaucoup de monde sur le serveur, dit beaucoup de monde dans ma base. Oh là là, regardez-moi ça, c'est le bordel. Alors, j'ai l'impression que c'est tous des abonnés, j'ai l'impression qu'ils sont tous gentils, donc ça m'embête un petit peu de les tuer. Mais bon, je vais mettre un panneau avec marqué quelque chose du style « Ne rentrez pas, sinon vous risquez de mourir ». Donc après, si les gens ne m'écoutent pas, c'est de leur faute et ça me fera un petit peu de stuff en plus. Mais du coup, je vais set-up mon petit piège juste ici. Alors franchement, je sens que ça va être le piège le plus ouf de la décennie. Enfin, vous allez voir, c'est beaucoup trop stylé mon idée de piège. Alors, voilà mon futur piège. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus être un génie pour comprendre ce que je m'apprête à faire. Le pire, c'est que je suis quasiment sûr et certain que ça va bien marcher. J'ai un abonné qui m'avait envoyé un graphe de ce que je faisais dans mes épisodes de Palladium. Et il y avait 10%, selon lui, des épisodes de Palladium qui étaient dédiés à essayer de faire des trucs stylés, mais échoués. Et bien là, je peux vous dire que ça va être un truc ultra stylé. Et je ne sais pas pourquoi je le sens ultra bien. Je sens que ça ne va pas échouer. Donc là, il faut juste mettre des pistons au niveau du sol. Ok, bon, du coup, comme vous pouvez le voir... Ouh, ouh, ouh ! Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai set-up tout un système de pistons juste là. Et grosso modo, voilà mon plan. Donc voilà, il va y avoir tous les abonnés ou toutes les personnes reloues qui me suivent. Je vais courir sur les stone slabs ici. Dès que j'arrive ici, bim, toutes les personnes qui me suivent vont tomber dans d'atroces souffrances. Dire, comme ça, voilà, comme ça. C'est aussi simple que ça, la démonstration était parfaite. Alors, par contre, du coup, je vais pouvoir casser ce bloc-là parce que, du coup, c'est gênant sur la chute. Ok, nickel. Et franchement, c'est parfait. Franchement, je n'aurais pas pu faire mieux. Et ici, je vais mettre un petit endroit pour que moi, je puisse descendre en toute sécurité dans l'eau. Comme ça, si jamais moi, je veux descendre, j'ai juste à ouvrir cette petite trappe d'or, à sauter juste là. Ah, oui, voilà, et j'arrive pile dans l'eau et je peux récupérer le stuff des gens qui me suivaient. Oh là là, c'est génial. Oh, c'est parfait. C'est le meilleur piège du monde, en vrai. Bon, voilà ce que ça donne au final. Voilà, j'ai fait un petit peu de décoration histoire que ça fasse vraiment vraie pièce et pas un truc, voilà, vraiment piège, voilà. Alors, j'ai mis une petite porte. On va juste mettre un petit panneau avec marqué réserver à fuse. Bon, comme ça, au moins, si jamais il y a des gens qui tombent dans le piège, et bien ils sauront que la prochaine fois, ils n'iront pas dans la partie qui m'est réservée. Je vais juste faire un petit dernier truc en bonus. Et voilà, ni vu ni connu, on peut même plus voir que c'est un piège. Maintenant, je passe de l'autre côté, bim, tout le monde tombe. Et ensuite, moi, pour récupérer le stuff, j'ai juste à sauter ici et bim, je me serre. Mais Fuse, t'es sûr que c'est capable de tuer un full diamant ? Est-ce que vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais 27 niveaux. Bon, inutile de vous expliquer pourquoi est-ce que moi j'ai perdu mes niveaux. Donc, la réponse à est-ce que ça tue les full diamants est oui. Fuse, mets des hoppers par terre ! Bon, inutile de me le dire, j'y avais déjà pensé. Bon, on est fin prêt pour ce piège. Là, pour le coup, je pense que je ne peux pas être mieux préparé que ça actuellement. Bon, les gens, avant de tester notre piège, je voulais juste revenir sur cette histoire de team anti-fuse. Et où est-ce qu'on en était au niveau du recrutement ? On est recrutés ! Bon, alors, Julien, il est vraiment beaucoup trop chaud. Il a réussi à se faire recruter dans la team avec mon compte secondaire. Je lui ai passé mon compte secondaire Discord et mon compte secondaire Minecraft. Ils m'ont recruté dans la team. Yes ! Donc, du coup, il a enregistré tout l'entretien vocal. Ça risque d'être vraiment intéressant. On écoutera ça juste après parce que là, pour l'instant, j'ai envie de tester mon piège. Je vais manger, là ! Désolé ! Ah ! Bon, il a de la chance, il est passé juste à côté d'un troll, mais c'est pas grave. Là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui se baladait dans la base. Alors, rappelez-vous un petit peu plus tôt, on avait mis un panneau juste devant la base pour dire que c'était interdit, justement, de rentrer dans ma base. Donc, on va essayer de faire en sorte que le mec me suive. C'est quoi ? Je vais ouvrir grand ouvert les portes. Et on va voir si jamais il y a des gens qui viennent m'embêter, là. Et on testera sur eux. Et après, je testerai sur Julien, juste histoire de voir un peu sa réaction en vocal. Eh oh, les gens ! Venez m'embêter ! Putain, c'est triste. J'ai passé toute la matinée à me faire relouter, et là, il n'y a personne. Il y a juste Mageman, mais lui, il est gentil. Je n'ai pas spécialement envie de le tuer. Est-ce que vous voyez, là, ce mec, là ? Regardez, Déflater, là, Déflare. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. J'espère que les gens me suivent. Il me suit, me suit, me suit, me suit ! Oui ! Oh, j'en ai eu deux ! Oh, nickel ! Oh, c'est magnifique ! C'est trop stylé ! Alors, par contre, j'aimerais bien ne pas mourir, moi. Mais oh là là, ça a tellement bien marché, les gens. Je suis choqué. Je suis réellement choqué de à quel point ça a bien marché, le truc. Alors, je vais récupérer le stuff avant que quelqu'un d'autre le récupère, mais... Oh là là ! Eh, c'est le meilleur piège que j'ai jamais fait. Ça marche trop, trop bien. Eh, on va farmer full stuff grâce à ça. Alors, j'espère juste que c'est pas interdit. Je vais demander au créateur du serveur, parce que, bon, la dernière fois, j'ai fait un truc qui était à moitié interdit, donc j'aimerais bien pas réavoir de problème avec eux. Mais vous voyez, tout à l'heure, je ne mentais pas quand je disais que j'avais fait un truc vraiment épique. Alors, disclaimer, je suis désolé si jamais c'est des abonnés que j'ai tués. Mais encore une fois, c'est vraiment galère de travailler dans la base quand il y a des gens qui me suivent partout, donc, bah voilà, je mets des pièges à droite à gauche. Pas de panique, dans la View City, je mettrai à un moment ou à un autre une zone dans laquelle les abonnés pourront venir et chiller tranquille. Mais voilà, pour l'instant, là, évitez de venir, et puis je vous préviendrai quand il y aura la zone spéciale pour les abonnés. Bref. Bon, en vrai, les personnes que j'ai tuées, c'était des abonnés. Bon, en vrai, ils m'ont fait un petit peu de peine, donc je suis en train de leur rendre leur stuff. Ça se fait pas trop de les avoir tués. Alors, je sais plus exactement quel stuff il avait, donc, bah, je crois que je lui ai rendu à peu près tout, là, hein. Je pense que c'est à peu près tout. Il avait peut-être une pioche. Je sais pas si c'est la sienne, mais ça, les deux, c'était les miennes. Ça, c'était à moi. Ça, l'arc, c'était pas à moi. Bon, bah écoutez, bon, tant pis, hein, ils avaient qu'à pas venir. Si tu veux, j'ai un spawner à Blaze juste à côté pour l'XP, si tu veux. Ah ! Ok, ça me va. Ah, il est honnête, en plus. Apparemment, l'arc était pas à lui, donc je récupère l'arc. Bon, bah, du coup, en vrai, j'ai bien fait de lui rendre le stuff parce qu'il va m'emmener un petit spawner à XP, là. En fait, j'aimerais bien que ça soit des ennemis qui viennent dans ma base pour m'embêter pour que je les bu, donc je pense que je vais faire un petit stream sur EarthMC dans pas longtemps. Et du coup, on va essayer de tuer des ricains comme ça. Mais en tout cas, le piège, il marche beaucoup trop bien. Bon, du coup, on est au spawner de Blaze dont il m'a parlé et ça a l'air de juste hyper bien marcher, en fait, hein. Regardez, je tue un Blaze et je gagne combien d'XP par Blaze ? Bon, là, j'ai rien gagné en XP, donc c'est pas si ouf que ça. Bon, ça va, c'est plutôt efficace, ce spawner à Blaze. Bon, là, je suis que niveau 10, c'est pas énorme. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que je suis vraiment pas resté très longtemps dessus et du coup, bah, en vrai, dès que je veux XP, je peux venir ici. C'est la ville juste à côté de la nôtre. D'ailleurs, elle est très classe, en vrai, hein. Ils ont des petites... Moi, je kiffe le style. Alors, je préfère quand même le style un petit peu Fuse City, mais en vrai, c'est très, très classe, ici. Bon, en vrai, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander de faire des streams sur EarthMC et en vrai, je suis ultra chaud parce que je m'éclate de plus en plus sur ce serveur pour être honnête, là, en ce moment, c'est la série que je kiffe le plus tournée. Je sens que cette série va vraiment devenir le nouveau tout bitouti de la chaîne parce qu'il se passe des trucs dans tous les sens. Il y a certaines personnes qui me proposent même de passer à deux épisodes de EarthMC par semaine. Alors, ça, malheureusement, je vais pas trop pouvoir parce que j'aime bien avoir une vidéo par semaine où je peux faire un petit peu ce que je veux. Mais vous inquiétez pas, là, j'ai vraiment énormément d'idées de trucs à faire sur EarthMC. C'est vraiment génial. Hop là ! Oh là ! Est-ce que vous voyez ce mec, là, King Varin ? C'est vraiment un mec insupportable. En fait, dès que je sors, il vient m'embrouiller. Alors, le truc, c'est que je crois qu'ils ont compris que j'ai mis des pièges à l'intérieur de ma base parce qu'ils veulent plus rentrer. Mais si jamais j'arrivais à le faire rentrer, ça serait vraiment trop génial. Mais en parlant de ça, vraiment, King Varin, c'est vraiment la pire des vilaines personnes, hein ! Ouais, Julien, tout à l'heure, il m'a envoyé un message. J'ai acheté des PNJ et King Varin les a butés devant la base. Purée ! King Varin, j'aimerais bien savoir de quelle base il vient, en fait. Bon, j'ai réussi finalement à faire rentrer deux mecs dans ma base. Je sais pas si c'est des abonnés ou pas. Après, il est 23h et quelques le soir, donc c'est plus trop l'heure française. Bon, dans tous les cas, je vais tester. Est-ce qu'ils me suivent ? Il me suit, il me suit ! Oui ! Oh, magnifique ! J'ai eu les deux ! Oh non, lui, il est pas mort ! Merde ! Ok, bon, c'est un petit peu embêtant. Comment il a fait pour pas mourir ? Oh, j'ai trop mal fait le truc. Ah, attendez, j'ai juste pas envie qu'il récupère le stuff. Donc, je vais remonter par là. Voilà, nickel. Et moi, je vais descendre par là pour aller récupérer le stuff. Voilà, nickel. Parce que là, s'il avait sauté, il aurait pu récupérer le stuff de l'autre. J'ai réussi à retuer un mec ! J'ai réussi à retuer un mec ! Et en vrai, ce piège, il est vraiment génial. Je peux continuer à l'utiliser toute la journée. Il est vraiment trop fun. Alors, voyons voir juste quelle quantité de stuff on a récupéré. J'espère que ça a marché, parce que je vois pas de stuff là. Attendez, attendez. Attendez, replay, replay quand même. Oui, ma replay, je vais donc ! Non, mais c'est incroyable, il n'y a aucun stuff. Mais comment ça se fait qu'il a réussi à survivre, le gars ? Bon, il y a juste une Diamond Pickaxe Unbreaking 3, mais on ne va pas très loin avec ça, en fait. Bon, je ne sais pas trop, mais en vrai, ça reste quand même un succès. On va juste re-set-up le piège pour faire une nouvelle tentative. Ok, les gens, c'est incroyable ! On est sur le point de déboîter King Varin. On en a déjà tué un qui était autour de la base. C'est génial ! Bon, là, il fuit, là, c'est cette espèce de gros lâche. Ah non, il va aller vers le... Oh, 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 peut-être qu'on a le moyen de l'avoir. Il faut réussir à le dégager de son chemin. En plus, on a une popo de speed. Ah, il nous a bien eu, là. Il est dans une zone pas PVP, putain. C'est un lâche ! Bon, les gens, je sais que vous attendez tous l'infiltration du Discord anti-fuse. Alors, malheureusement, ça va être to be continued. Rien que l'enregistrement que m'a envoyé Julien, il fait 42 minutes. Donc, bon, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais regardez, on a récupéré un Pec 3. Et, ouais, en vrai, il avait du stuff pourri, en fait. C'est comme ça qu'on a réussi à le buter, parce que, franchement, il avait du stuff tout pourri, le premier qu'on a tué. Bon, King Varin, je pense qu'il était un petit peu mieux équipé, quand même. Alors, pour tous ceux qui vont me dire... Oui, mais Fuse, en fait, ils vont voir ta vidéo et du coup, tu vas être cramé et du coup, ça ne va pas marcher. Pas de panique, les gens. Je vais enregistrer le prochain épisode directement à la suite de celui-là, avant que celui-là ait été posté. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Bon, vous savez quoi ? Je vous proposais un truc. Tout à l'heure, il y avait un abonné qui avait proposé que je fasse deux épisodes par semaine de EarthMC. C'est-à-dire que je m'amuse vraiment trop là aujourd'hui, je me suis trop éclaté sur EarthMC. Donc, ce que je propose, c'est que si jamais cet épisode dépasse les 50 000 likes, je posterai deux épisodes de EarthMC la semaine prochaine. Deux épisodes ! Donc, voilà, sur ce, j'espère vraiment que cet épisode de EarthMC vous aura plu. Je pense que ça doit être vraiment l'un des meilleurs pour l'instant. En tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.